Je sais 6 à partir de 25 au lieu de 23 parce que, un, il y a la fin tardive des championnats de certains de nos joueurs. Sayo Mané joue demain à la Champions League. Alfred Giaï a un match le 17 juin et nous rejoindra seulement qu'à partir du 15 ou du 16. Heureusement que Moussa Konaté avec Amiens se sont sauvés à la dernière minute, à la dernière journée. Sinon, il faudrait partir aussi de ces joueurs qui arriveraient en retard. La deuxième chose, c'est l'expérience de la Coupe du Monde aussi. A savoir que, malgré qu'on donne des programmes d'entraînement, il est difficile d'intégrer un joueur quand un autre se blesse. Il y a aussi la possibilité de passer à 25 qui nous permet, si vous voulez, de pouvoir faire des oppositions dans des conditions réelles à 11 contre 11. Donc, ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a confiance à l'état actuel, la mentalité et l'état d'esprit de nos joueurs de privilégier plus l'aspect collectif que les intérêts individuels. Salut 6, c'est ce poste de latérale gauche. Depuis la blessure de Pape Soiré, c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Abdallah Andour, on l'a essayé, qui revient de blessure, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Strasbourg. On a essayé Adam Mbeng, qui a bien commencé avec Caen, mais qui a pratiquement disparu du groupe de performance. Un garçon comme Racine Kouli, depuis son retour de blessure au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, Pat Vira ne l'a pas fait débuter les matchs. Et puis, on a essayé même d'y briser le diable à ce poste. C'est un garçon, sur ces deux dernières années, qui a joué plus axe central que carrière latérale gauche. Mais malgré ça, on l'a essayé quand même contre le Mali. Par contre, Saliu connaît la maison. Saliu est là depuis un bon bout de temps. Il a été choisi parce qu'il était avec nous durant la Coupe du Monde. Il faisait partie des 23. Je pense que c'est sa blessure qu'il a éloigné de ce groupe-là. Aujourd'hui, il revient parce qu'il s'est donné les moyens de retrouver du temps de jeu. Il est reparti à Valenciennes, un club qui lui va très bien, où il a enchaîné des performances. Comme je le disais tout à l'heure, il a ce temps de jeu qui lui permet de pouvoir revenir. Il évolue à Valenciennes dans un système A4 derrière, où il joue arrière-gauche. C'est un pur gaucher, c'est important. Comme je vous l'ai toujours dit, dans ma philosophie, c'est de faire jouer un gaucher à gauche et un droitier à droite. Saliu, aujourd'hui, évolue à Valenciennes à ce poste de latérale gauche. Donc, nous avons pensé qu'il fallait l'amener. Mais c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé d'autres formules. Actuellement, c'est un droitier formé à gauche et formé à droite qui évolue, c'est Sabali. Il joue à Bordeaux à gauche et à droite aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui évolue à ce poste-là. Donc, c'est important d'avoir un gaucher, pur gaucher à ce poste-là pour justement, à un moment donné, qu'on ait cette faculté d'avoir quelques équilibres, en tout cas, au niveau de notre jeu offensif. Donc, voilà les raisons qui ont fait qu'on a choisi Saliu 6. Henri Cévé, c'est un garçon aussi qui connaît la maison. Il a toujours bien vécu dans cette équipe nationale. Je crois que ce sont un manque de temps de jeu qu'il a éloigné de cette équipe nationale. Mais depuis l'année dernière, il a été à Chivasport où il a quand même retrouvé progressivement du temps de jeu. Et cette année, à Boursesport aussi, il a été convoqué plus de 30 fois avec l'équipe A. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Un garçon aussi qui a une qualité, qui est tout ce qui est stratégie. Donc, c'est important d'en avoir aussi un. Maintenant, il fait partie des 25. Aujourd'hui, à ce poste-là, il y a plutôt la jeunesse. Lui, il reflète un petit peu l'expérience. A lui de nous prouver qu'il est capable de faire partie des 23. Oui, les matchs de préparation. On a décidé de commencer un match d'entraînement avec une équipe de 4e ou 5e division.